Sœur Claire, c'est le 27e dimanche ordinaire de la Nessée. Nous vous écoutons. L'Évangile est dans Saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. Mais je souhaiterais commencer par dire un petit mot sur la fin de la première lecture de ce dimanche, qui est dans le prophète Habacuc, chapitres 1 et 2. Et je voudrais dire quelques mots du verset 4 du chapitre 2 du prophète Habacuc, pour expliquer ce qui est dit « le juste vivra par sa fidélité », ou plutôt pour préciser que peut-être il eût été mieux de traduire par « le juste vivra par la foi », sachant qu'en hébreu il est écrit que le juste vivra en s'installant à l'intérieur de sa vie de foi, et en grec, le juste vivra à partir de sa vie de foi, c'est-à-dire il prendra toutes ses actions, prendront leur source dans sa vie de foi. La foi étant une manière de s'appuyer totalement, complètement et sans condition sur le Seigneur. Alors, dans saint Luc, les disciples, Luc 17, 5, « les disciples disent au Seigneur, augmente en nous la foi », ce qui signifie « aide-nous à faire des progrès dans notre vie de foi », que ta grâce nous aide à avancer dans la foi, c'est-à-dire en étant cohérents entre ce que nous croyons et ce que nous vivons, des progrès dans la vie de foi. Ce dont saint Paul se réjouit grandement à propos des Thessaloniciens. Deuxième Épitre aux Thessaloniciens, pardon, première Épitre aux Thessaloniciens, chapitre, non pardon, décidément c'est la deuxième, deuxième Épitre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, « Nous devons rendre grâce à Dieu à tout moment à votre sujet, frère, et ce n'est que juste parce que votre foi est en grand progrès et que l'amour de chacun pour les autres s'accroît parmi vous tous ». À quoi on voit que vous faites des progrès dans la vie de foi ? « Vous vous aimez de plus en plus les uns les autres. Cohérence, je crois en un Dieu qui est tout amour et j'aime mon prochain comme moi-même. Augmente en nous la foi, nous faire des progrès dans la vie de foi. » Cohérence entre ce qu'on croit et ce qu'on vit. Et à la suite de ça, Jésus leur dit cette phrase tout à fait étonnante. « Si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde ou de sainnevé, c'est-à-dire de la poussière pratiquement, que vous disiez à ce murier ou à ce sycomore « Jette-toi dans la mer, déracine-toi et va te jeter dans la mer, il vous obéirait. » On se demande bien l'intérêt d'envoyer un figuier, un figuier sycomore dans la mer. Et quel est le rapport avec la vie de foi ? Le rapport, c'est d'expliquer ce qui a été dit au papa du petit enfant épileptique au pied de la montagne de la transfiguration, alors que tout le monde priait pour lui et qu'il ne se passait rien. Et à ce moment-là, le père va trouver Jésus et lui dit, c'est Marc 9, 22, « Si tu peux quelque chose, viens en aide par pitié pour nous. » Jésus dit, répond « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit, y compris, nous dit saint Luc, expédier un arbre dans la mer. » Alors le meilleur commentaire qu'on peut imaginer à ce propos, c'est celui de saint Bernard, sur le rapport entre la foi et ce miracle dont il est question dans l'Évangile. « Quoi d'impossible, dit saint Bernard, à qui s'appuie sur celui qui peut tout ? Et quelle confiance s'exprime dans cette parole de l'apôtre, je peux tout en celui qui me fortifie. » Le meilleur ne proclame davantage et plus clairement la toute-puissance du Verbe que sa capacité de rendre tout-puissant ceux qui espèrent en lui. Tout est possible à celui qui croit. Et n'est-il pas tout-puissant celui à qui tout devient possible ? Ainsi l'âme, si elle reçoit sa force du Verbe, pourra se rendre maîtresse d'elle-même et échapper à la domination de toute injustice. » Tout est possible, ça veut dire je suis totalement libre. Je m'appuie totalement sur le Seigneur et du coup ma vie est une vie d'homme libre, quoi qu'il m'arrive. L'exemple, c'est l'amour des ennemis. L'amour des ennemis, c'est encore plus extraordinaire que d'envoyer un sycomore dans la mer. L'amour des ennemis, ça veut dire que aimer son ennemi égale tout est possible à celui qui croit. Mais on ne peut aimer son ennemi qu'en s'appuyant sur le Seigneur. Voilà ce que veut dire cette parabole. Ensuite, alors vous avez la conclusion qui est un peu curieuse aussi. Il est question du serviteur non indispensable, traduit par serviteur inutile. Parce que le texte vient de dire vous êtes tout puissant. Si vous avez la foi, vous êtes tout puissant. Et la suite, vous êtes tout puissant uniquement par don gratuit de Dieu. Parce que sinon vous n'êtes rien et vous ne servez à rien. C'est une manière de dire que Dieu est tout. Vous avez ça déjà exprimé dans le psaume 50. Quand Dieu dit, moi j'ai besoin de rien. Alors c'est le psaume 50, verset 9 à 13. Je ne prendrai pas de ta maison un taureau, etc. Si j'ai faim, je ne vais pas te le dire. Le monde entier est à moi avec tout son contenu. Tout est à moi et je suis tout. De même, David, dans une magnifique prière, qui est dans le premier livre des chroniques au chapitre 29, rappelle aussi que sans Dieu, on n'est rien et qu'il n'a pas besoin de nous. Donc, premier livre des chroniques, chapitre 29, verset 14. « Qui suis-je et qu'est-ce que mon peuple pour être en mesure de faire de telles offrandes ? » « Car tout vient de toi et c'est de ta main même que nous t'avons tout donné, nous t'offrons ce que nous avons reçu. » « Car nous ne sommes devant toi que des étrangers et des autres comme tous nos pères. Nos jours sur terre passent comme l'ombre et il n'est point d'espoir, etc. » Donc, « Tu es tout et nous ne sommes rien. » Et là, bien entendu, on pense à Sainte Catherine de Sienne qui, devant cette évidence que non seulement nous ne sommes pas indispensables, mais finalement Dieu est tout et nous ne sommes rien, en conclut en disant « Réjouissons-nous parce que ça nous donne la mesure de l'amour dont nous sommes aimés. » Dieu n'avait pas besoin de nous, il est tout et nous ne sommes rien et il nous aime d'un amour fou. Et c'est l'émerveillement. « Ô amour fou ! » dit Sainte Catherine, « Avez-vous besoin de votre créature ? » « Oui, me semble-t-il, car vous agissez avec elle comme si vous ne pouviez vivre sans elle, vous qui êtes la vie qui fait vivre toute chose et sans laquelle rien ne vit. » « Pourquoi cet amour est perdu pour votre œuvre ? » Et souligner que nous sommes des serviteurs non indispensables ou inutiles, c'est souligner l'immense amour de Dieu pour nous. Sœur Claire, merci.